... Au Tchad, le décès d'Idriss Déby, nous en parlons ce soir en évoquant la thèse de la blessure au combat, une thèse qui vacille. Nous parlerons aussi de sa succession. L'opposition recuse le conseil militaire de transition. On se rendsus du côté de la Côte d'Ivoire où des bruits de bottes ont été entendus autour d'une base militaire à Abidjan. Et au Togo, les éperviers cherchent un nouvel entraîneur. Voilà pour le menu de ce jeudi. Au tour du plateau pour en parler, il y a David Diagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir aux députés et bonsoir aux téléspectateurs. Député Beausoleil, au Bécou, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Abou Saleil. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir aux téléspectateurs. Et bon retour. Merci. C'est avec le Tchad qu'on commence. Les circonstances de la mort du président Idriss Déby Itzno sont mises en doute sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui, on le sait, sont un lieu de désinformation, mais également un espace d'expression dans un pays comme le Tchad qui est perçu comme une dictature. Eh bien, selon ces dénonciations, le décès présidentiel serait lié à un conflit pour le pouvoir interne au Zagawa, l'ethnie nordiste dont était issue Idriss Déby et qui tient le pays du pavé depuis son événement en 1982. Justement, David Jaguavi, quand vous analysez également la version servie par les militaires pour expliquer le décès d'Idriss Déby, est-ce qu'on doit prendre cela comme justement les véritables causes où il faut aller chercher, fouiner ailleurs ? Alors, il y a une première cause que tout le monde connaît, celle qui a été servie par l'armée, quelques heures après le décès d'Idriss Déby, qui est celle relative à son décès sur le front. C'est la première version officielle qui a été servie. Mais quelques temps après, il y a d'autres informations circulées qui font état de l'assassinat du président tchadien. Tout Porta croit en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que les autorités tchadiennes ne souhaiteraient pas lever le voile. C'est par rapport aux conditions de son décès. Le constat, la réalité, elle est quand même connue. Idriss Déby aujourd'hui est décédée. Mais comment est-il décédé ? C'est toute la question. Et quand vous analysez un peu aussi la suite des événements au Tchad, quelques temps, quelques heures après l'annonce de son décès, vous comprendrez aisément qu'il s'est passé quelque chose qui échappe à la compréhension de l'opinion tchadienne et puis de l'opinion internationale. Aujourd'hui, tout Porta croit qu'Idriss Déby aurait été assassinée par ses proches, surtout pas sa garde républicaine, qui à un moment ou à un autre a décidé de le liquider pour des raisons politiques. Vous connaissez un peu ce que le Tchad traverse depuis un moment avec les rebelles qui ont fait des incursions sur le territoire tchadien. Également, la question du sixième mandat d'Idriss Déby qui avait créé beaucoup de polémiques au sein de la population tchadienne. Tous ces facteurs font croire que Déby est mort, sauf sur le front. Maintenant, il faudrait apporter les informations réelles pour que chacun puisse véritablement comprendre ce qui s'est vraiment passé. Au-delà de tout, Déby est un chef d'État, a été un chef d'État, qui a dirigé le Tchad pendant une trentaine d'années et qui s'est imposé par sa façon politique de gérer le pays. La succession qui a suivi interroge beaucoup d'observateurs. Si Déby était décédé sur le front de guerre, je crois que les choses ne se seraient pas passées aussi précipitamment comme on l'avait vécu les autres. L'armée qui est rentrée dans le jeu, l'armée qui s'est imposée et qui a décidé de prendre le pouvoir pour l'exercer pendant 18 mois. Je crois que la question restera toujours dans les esprits jusqu'à ce que des réponses ou alors des informations réelles soient apportées pour savoir les conditions dans lesquelles Déby était décédé. Alors, ces conditions telles que Déby, ça laisse place à beaucoup de doutes. En tout cas, pour certains, si Déby éventuellement est mort au front, ce n'est pas sous les balles ennemies. Oui, au fait, nous, étant analystes et observateurs, ce qui est important, c'est la version officielle. Et la version officielle fait état d'un décès au front. Et, au fait, ce ne sont pas la manière de déclarer ce décès qui laisse la place aux doutes. Moi, je crois que les circonstances qui ont précédé, même les événements qui ont précédé le décès, c'est ça qui amène les gens à douter un peu de cette version. Mais, de toutes les façons, c'est la version officielle. Et si c'est la vérité ou pas, je crois que c'est ce qui est normal. Mais, tôt ou tard, nous sommes dans une ère de communication et d'information. Tôt ou tard, on saura, l'humanité saura, ce qui s'est réellement passé. Mais, je parlais tout à l'heure des événements qui ont procédé l'annonce de son décès. On a proclamé les résultats des élections. On l'a proclamé vainqueur. Et, avant ça, il était près de 300 rebelles. Il était près de 300 rebelles. Et, annoncés après que... Encore un coup dur à l'armée jusqu'à aller tuer le chef suprême. Donc, ça donne place un peu aux doutes. Et aussi, certains circonsens, on n'a pas annoncé des généraux, par exemple, qui sont décédés avec lui. Comment... Bon, ce décès-là, on annonce le décès... Le seul décès... Les armées devaient peut-être être plus protégées que les autres. Donc, c'est ça, selon certains observateurs, qui amènent à se poser des questions. Au-delà de ça, il a dit que c'est vrai. Et... Toutes les observateurs prennent comme eux la vérité. D'être vérité, on la saura de toutes les façons si ça ne s'est pas passé comme ce que l'armée a déclaré. Mais, au fait, la communication, vous savez, dans toutes les structures, il faut savoir gérer aussi la communication. et savoir gérer cette communication-là, même si c'est la vérité qu'on dit pour ne pas créer autre chose. Donc, je crois que l'armée a communiqué autour de ce décès pour servir la version qu'elle trouve normale. Je ne dis pas que c'est faux, parce que... Moi, je dis que c'est la vérité parce que c'est une version officielle. Et je ne dis même pas... Je ne dis pas aussi que... et non plus que... C'est la vérité biblique. Et je laisse quand même... Mais il y a quand même des raisons de douter. Oui, bien sûr. Parce que, comme vous l'évoquez, vous avez le chef suprême des armées qui vient au front. On sort un communiqué et on dit qu'il a été blessé au front, transporté à N'Djaména pour être soigné sur être décédé des suites de ses blessures. On ne communique plus rien d'autre autour. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des photos du débit. Ce ne sont pas des photos de quelqu'un qui serait blessé au front qu'on a ramené à N'Djaména. Oui, et puis, on a vu ces photos. Il faut se poser la question aussi. Nous sommes dans une aire des réseaux sociaux. Si vraiment, c'est ces photos. Et puis, si vraiment les photos qu'on a vues sont réelles, on doit se poser ces questions-là. Et puis, le doute est permis. On ne peut pas fermer la porte au doute. Mais la version officielle est claire. La version officielle aussi, bon, ce n'est pas une version incongrue parce que ce n'est pas la première fois que le président débit va au front. Donc, si on sert cette version-là, il y a quand même... On peut croire à cette version parce que ce n'est pas la première fois qu'il va au front. et il va, il revient. Mais ce qui laisse la place au doute, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois, mais il n'a jamais été inquiété parce que c'est le chef suprême. Mais on n'a pas annoncé même le nombre de décès au niveau de l'armée tchadienne. Et on annonce seulement le décès du chef suprême. Selon les observateurs que moi j'ai suivis hier et aujourd'hui, ils prennent ça aussi comme objet de doute. Justement, est-ce que pour l'armée tchadienne, en tout cas le haut commandement militaire, il y a quelque chose à cacher ? Forcément, il y a quelque chose à cacher. Déjà, à la base, lorsqu'on nous dit que débit est parti sur le front pour combattre les rebelles, c'est vrai qu'il a ça dans ses habitudes. En tant qu'un militaire général de l'armée, après maréchal, il a déjà dirigé des contre-attaques contre ces rebelles. Mais je pense que sur ce coup-ci, ça a été un faux calcul du fait que débit se soit transporté sur la ligne de front. Déjà, il faut savoir si vraiment il était sur la ligne de front. Il était présent sur la ligne de front pour combattre ces rebelles. Et quand il est vraiment sur la ligne de front, qu'est-ce qui s'est passé ? Un chef d'État ne se présente pas comme ça. Il a sa garde rapprochée, il a tous les éléments qui puissent assurer sa sécurité. Et puis, curieusement, on annonce que c'est le chef d'État qui a reçu des balles et qui a été transporté sur une djamna. À la suite, il était décédé. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Et quand vous observez aussi la réaction de l'armée tchadienne, tout porte à croix que débit est mort sauf sur le front. L'intervention rapide de l'armée dans la gestion, dans les décisions politiques que cette armée avait prises avec le remplacement du chef de l'État par son fils, on a l'impression qu'on est en face d'une situation de coup d'État qui ne voudrait pas dire son nom. Et cela interroge véritablement. Si débit était mort sur le front, ce qui peut arriver, parce que c'est un homme, il est habitué à prendre les armes et à les combattre, les ennemis du Tchad, s'il était vraiment mort sur le front, je crois qu'il y a une procédure légale et légitime qui puisse définir la succession qui devrait suivre. Et quand l'armée... L'article 81 de la constitution tchadienne prévoit que ce soit le président de l'Assemblée qui le remplace et en cas d'empêchement du président de l'Assemblée, que ce soit le vice-président de l'Assemblée qui le remplace. Voilà. Et donc, si tout ça est déjà mis en place, qu'est-ce que l'armée cherche dans les dernières décisions qui ont été prises concernant la succession de débits ? Et qui a été choisi pour remplacer débits ? Quand on regarde un peu le squelette militaire de l'armée tchadienne, l'armée tchadienne est l'une des armées les plus professionnelles de l'Afrique centrale. Et quand on regarde aussi l'effectif en termes de généraux qui composent cette armée, il y en a tellement que le fils d'Idriss Déby n'était pas le bon choix qu'il fallait faire. Et quand vous regardez tout ça de près, vous comprendrez aisément que l'armée tchadienne avait quelque chose à cacher. à la population tchadienne, également à l'Afrique entière. Et ça interroge véritablement. Moi, j'étais un peu déçu d'apprendre que débit s'est transporté sur le front. Un maréchal, encore. Un maréchal, je pense que le maréchal, même si c'est dans vos habitudes, vous êtes chef d'État. Et quand vous êtes chef d'État, il y a des restrictions sécuritaires que vous devez vous imposer. Alors qu'on dise que le maréchal, il s'est transporté sur le front pour aller livrer des combats contre les rebelles, je ne comprends pas. Un maréchal, techniquement, devrait être dans son quartier général, donner des instructions, suivre le combat de loin, ça s'est fait. Vous avez vu les présidents américains, ils ne se sont jamais transportés sur les fronts. Vous avez vu d'autres présidents qui ont des quartiers généraux et au sein desquels, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des officiers qui sont sur le front et qui reçoivent les instructions. Alors, il se transporte sur le front et qu'il aille recevoir des balles. Lui seul, on n'a jamais compris pourquoi son entourage n'a pas été atteint. Et donc, quand le ramène à N'Djaména, qu'il décède et que le lendemain, on nous dise que l'armée tchadienne a pris le pouvoir pour exercer ce qu'ils appellent une transition de 18 mois, alors que les tests constitutionnels du Tchad prévoient la succession légitime du chef de l'État en cas d'absence. Alors, ce qui permet aux uns et aux autres de nourrir également des doutes, c'est qu'au sein de la famille présidentielle, du clan même, disons-le, il y a des dissensions. Idriss Déby est de l'ethnie Zagawa, une ethnie du nord du Tchad. Vous vous rappelez, peu avant la présidentielle, il y avait ces affrontements avec un de ses, disons carrément, de ses frères, Yahya Dilo, dont la maison a été encerclée, un détachement militaire conduit par celui qui fait office actuellement de chef d'État, envoyé dans l'opération la mère de l'opposant et son fils de 11 ans ont été tués et pour beaucoup, puisque celui-là qui a été tué est de la famille, de la famille très proche du président, eh bien, quelqu'un dans l'entourage a voulu venger cela et a tiré sur le président. Oui, mais c'est une hypothèse, mais... qu'on ne le dira jamais En plus, c'est une hypothèse, mais il y a eu des rumeurs même qui circulent, disant que il y a quand même quelqu'un aussi de l'armée, du côté de de la défunte, la maman de celui dont la maison a été encerclée, qui a été tuée, donc que celui qui aurait peut-être vengé ses parents, donc c'est des rumeurs, c'est sur des réseaux sociaux que nous lisons tous à la messe. Non, ça c'est le fait quand même que la maison de l'opposant était encerclée, il y a eu des échanges. On le sait, mais qu'on dise qu'il y a eu vengeance par rapport à ces faits, c'est ce que j'appelle les rumeurs. Donc, on verra par la... Tôt ou tard, on saura la vérité. Je suis sûr, je suis sûr de ça, quoi qu'on dise aujourd'hui, si c'est la version de l'armée qui est la vraie version, si c'est réel, comme la situation s'est passée telle que l'armée l'a décrite, ou c'est les réseaux sociaux qui ont raison, je vous dis que tôt ou tard, nous aurons la vraie version. Une chose est également sûre, est-ce que l'armée tchadienne elle-même n'a pas commis une erreur en laissant son commandant en chef, moi je veux m'inscrire dans la version de l'armée, aller au front ? Oui, c'est ce que nous disons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, David vient de le dire, ce n'est pas normal qu'il peut arriver que le chef suprême même commande les opérations, mais dans le quartier général d'Antoné, et même s'il n'y a pas les technologies comme cela se fait au niveau des pays développés comme les États-Unis que David vient de citer, mais il y a quand même les moyens de faire commander les opérations par le chef suprême, quelle que soit la technologie dont on dispose. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe au Tchad, donc chaque pays a sa culture, chaque armée a sa culture, et je crois que le fait d'aller au front est une décision personnelle du feu Inis-Dévy parce que c'est lui qui décide alors que dans le... dans l'ordre normal des choses, au niveau même du commandement militaire, je ne crois pas qu'un chef suprême des armées, un maréchal encore ait appelé à aller au front à tenir le fusil lui-même pour combattre. Donc, tel que ça s'est fait, c'est ce qui amène aussi ces doutes dont on parlait tout à l'heure, mais de toutes les façons, c'est un soldat, il a été... il a été un soldat, et il s'est affirmé comme tel, il aimait aller au front, et il peut arriver qu'il a été encore... cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, d'autant plus que c'est un chef d'État, en dehors d'être militaire, en dehors d'être maréchal, en dehors d'être chef suprême des armées, c'est un chef de l'État tchadien, et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas permises à un chef de l'État de faire quand même, donc on verra par la suite ce qui va se passer, ce qu'on va nous servir. Première pause maintenant, et puis après, on continue avec le deuxième sujet sur le tchad. – Sous-titrage FR 2021